Accident spectaculaire ce matin à Maryville, en Montérégie, où un camion a littéralement foncé sur une maison. Heureusement qu'il y avait une personne à l'intérieur qui n'a été blessée, mais le camionneur, lui, s'en tire moins bien. Oui, exactement, Sophie. Le camionneur roulait sur la 227 derrière moi. Et pour une raison encore inconnue, il a dévié de sa voie à plusieurs reprises, il a percuté un véhicule et il a terminé sa course ici, à cette résidence familiale, et regardez tous les dégâts. Ces équipes de travailleurs en ont pour plusieurs heures pour retirer les effets personnels de la maison. On doit retirer aussi le diesel du camion qui s'est déversé à l'intérieur. C'est une famille avec deux enfants qui habitent ici. Il n'y avait que le père au moment de l'impact ce matin vers 11h. Heureusement, il était dans la cuisine. C'est complètement à l'opposé de la maison. Ici, c'est la chambre de sa fille de 3 ans. Heureusement, elle était à la garderie. Voici le propriétaire de la maison que j'ai rencontrée tantôt. J'étais en train de faire à manger. Quand j'ai senti que la maison bougeait et le gros bruit, je suis allé voir et j'ai vu le camion qui était dedans. Donc, j'ai couru voir le chauffeur parce que le chauffeur était coincé entre la maison et le camion. Le choc, quand vous avez entendu l'impact, décrivez-moi, ça ressemblait à quoi? Un tremblement de terre. Le camion est entré dans quelle pièce dans la maison? C'est la chambre de ma fille. La chambre de votre fille, il y a 3 ans? Oui. Est-ce qu'elle était là lorsqu'elle s'est survenue? Ils sont en garderie. Une chance? Oui. Grâce au Seigneur, toute personne, il n'y avait personne. Donc, normalement, à cette heure-là, le bébé est en haut ou elle est trou. Il y avait la fumée qui sortait. Donc, ma crainte, c'était que ça prenne feu puis il se brûle. Donc... Lorsque vous voyez maintenant les dommages à votre maison, qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Ça fait mal. Ça fait mal. Et Sophie, pour ce qui est du conducteur, bien, il a été transporté à l'hôpital. Sa vie n'est pas en danger. La famille s'estime chanceuse dans les circonstances, mais impossible de retourner à l'intérieur parce que la structure de la maison n'est pas fiable en ce moment. C'est dangereux. Oui, beaucoup de travail à faire. Merci beaucoup, Kevin. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada